Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, et bien Dieu merci. Comme vous le voyez et que vous le savez également, nous sommes en live tous les samedis, si ce n'est pas, cette vidéo est ceci se dérouler en live, mais pour éviter les interruptions momentanées, nous avons décidé de vous balancer cette vidéo-là sous forme de vidéo première, mais vous pouvez le voir sur cette vidéo, il y a un live chat. Nous sommes en live, c'est comme si nous étions en live, vous pouvez également réagir et si possible, nous pourrons revenir après le tournoi et essayer de répondre à vos différentes questions, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ce qui va se passer ici, ce n'est pas du jeu, regardez l'écran s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez là? On voit trois gars qui sont juste assis là, vous ne savez pas ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'il y a ou pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Sont-ils des messagers? La plupart du temps, quand on voit des tels gars, on se dit, ah, de la manière, ils sont appuyés en noir et puis on dérache, ce n'est pas pour venir nous annoncer une bonne nouvelle. Et effectivement, mes frères et sœurs, dans ce témoin puissant, nous n'allons pas recevoir une bonne nouvelle, mais ce sont des choses qui doivent arriver. Qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? Nous allons tout découvrir ici, si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Le samedi prochain, nous aurons la suite de ce témoin puissant qui est là, ça veut dire que vous devez absolument partager cette vidéo et suivre nous tous les jours et voir ce qui va même suivre après cette vidéo, qui va même apparaître, suivre le corps ici, et pour voir ce qui va se passer après. Mais vous devez savoir que, ici, dans ce témoin puissant, ça sera chaud, que Dieu nous donne tous la force de pouvoir tout supporter et d'aller jusqu'au bout de ce témoin puissant. Ça fait peur, ça fait peur! Dis à ta voisine qui est à côté, dis à ton voisin, ça fait peur, mais nous allons arriver. Touche la personne qui est assise à côté de ton fou et dit, ça fait peur, le monde fait peur, les choses sont terribles, ce qui arrive n'est pas bien, ce n'est pas bon. Mais nous allons arriver, Dieu va nous donner la force. Dieu va nous donner la force pour tout surmonter. Ça ne va jamais nous dépasser, nous serons tous forts et nous allons tout surmonter ensemble. Nous devons être sourdés, nous devons nous serrer la côte. Parce que quand il y a des tsunamis, alors là, même des ennemis deviennent des amis. Parce que c'est le monde qui est en danger et les gens, la race humaine risque d'être exterminés. Alors mes frères et soeurs, joyeux vous à nous dans cette prière. Et nous allons demander à Dieu de nous assister, puisque c'est le premier témoin puissant du jour aussi. Qu'il bénisse toutes les vidéos qui vont venir, que ce soit inspiré, que ce soit parfait. Qu'il nous donne également son intelligence, sa sagesse, ainsi que son esprit de discernement. C'est très nécessaire pour qu'on puisse savoir si les vidéos sont vraies, les témoins sont vrais, ou c'est faux, c'est des trucs et tout ça. Nous voulons découvrir, c'est pourquoi nous sommes là. Alors, formons les yeux, les frères et soeurs et disons tous ensemble Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous sauver, viens nous aider, toi seul peux le faire, toi seul peux nous secourir. Donne la force à notre esprit, donne la force à notre âme de pouvoir tout briser sur son chemin, tout détruire sur son chemin qui ne te glorifie pas afin de pouvoir se relèver. Afin de pouvoir sortir de ce trou où les ennemis envahissent nos maîtres. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la force de lutter et de surmonter toutes les épreuves de notre vie. S'il te plaît, Jésus, viens nous accompagner de ce témoignage puissant. Que toi-même tu sois là, que toi-même tu sois là, que toi-même tu nous écoutes à comprendre ce témoignage de notre esprit discernement afin qu'on puisse savoir réellement si c'est de toi et aide-nous à comprendre au mieux ce qui va se passer ici. Nous sommes là pour apprendre et même pour découvrir ce qui sera le monde. S'il te plaît, Seigneur, veuille-nous ouvrir les yeux. Accompanne-nous, protège-nous et aide-nous de tout ce que nous aurons à entreprendre. Bénis toutes nos affaires, toutes nos entreprises. Que tout ce que les forces oscures font, sont en train de faire contre nous, ou contre nos rochers, contre tout notre travail, que cela soit sans effet. Il faut bénir nous-mêmes, bénir à nos mains prospères, rendre plus intelligents et plus sages, afin que nous puissions bien vivre quand même sur la terre, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si à le verre, il s'écroule, même la terre tremble, nous allons réussir, nous allons réussir. Parce que tu es avec nous. Parce que Dieu est avec nous. Merci, Seigneur, de ce que tu nous déshorses toujours. Merci, Seigneur, de ce que tu veux sur tous les abonnés. Nous prions pour eux et les familles. Que ta main descende sur eux aujourd'hui et couvre-les de ta grâce, couvre-les de ta faveur. Pardonne-les leurs péchés, pardonne-nous de nos péchés aussi, toutes les communes se rebondent. Protège-nous tous et veuille-nous les équipements pour que tout se dégoûte de très bonnes conditions. Amen. Mes frères et sœurs, disaient encore avec moi, Amen. Appelez-les mes frères et sœurs. Appelez-les mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et le témoin puissant du jour, de ce samedi, extraordinaire, va faire commencer. Soyez prêts parce que ce que nous allons entendre, qu'on nous a dit, ça sera extraordinaire, ça sera vraiment plus chaud que chaud. Est-ce que ça sera chaud ? Ça sera peut-être froid, mais c'est que si vous avez du mal à expliquer. Mais, écoutons, c'est parti. Quand les hommes vont dire paix et sûreté, quand les hommes vont dire paix et sûreté, alors une ruine soudaine va la se prendre comme l'enfantement. Quoi ? Vous avez entendu ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Que les hommes vont dire paix et sûreté ? À ce moment-là, une ruine, une ruine soudaine va le surprendre comme l'enfantement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quand les hommes vont dire paix et sûreté, quand les hommes vont dire paix et sûreté, deviennent une armée. Toutes les secteurs de la vie sont globalisées. Toutes les secteurs de la vie sont globalisées. Et chaque nation aura peut-être un gouverneur. Il n'y aura pas de président. Il n'y aura qu'un seul président. Il n'y aura qu'un seul président. Et toutes les nations du monde n'auront que des gouverneurs. Ils seront sous le contrôle d'une seule personne. qu'on dit antichrist. Que Satan va remplir de sa présence, de sa vie. C'est quoi, dans la Bible, dans le livre de la Révélation, il va se faire Dieu. Il va dire, celui qui m'a vu, a vu Satan. Et il va dire, celui qui m'a vu, a vu Satan. Car moi et Satan, nous sommes un. Parce qu'il sera rempli de la vie de Satan. Pourquoi ? Parce qu'il sera rempli de la vie de Satan. Mais il va avoir tout le pouvoir dans sa main. Mais il va avoir tout le pouvoir dans sa main. Et ce sera la dictature universelle. Et ce sera la dictature universelle. En ce moment-là, pendant trois ans et demi, après l'enlèvement de l'église, il va y avoir une paix stable. Une paix stable. Mais après les trois ans et demi, les derniers trois ans et demi, qui resteront pour le gouvernement humain, qui resteront pour le gouvernement humain, ce sont ces derniers trois ans et demi qui seront la grande tribulation. Apparemment, ces choses sont censées se passer après l'enlèvement, après que Jésus-Christ soit venu et chercher ses enfants. Ah, mes frères et soeurs, ça veut dire qu'après ça, si c'est réel, ça sera chaud. Mes frères et soeurs, tiens à ton ami qui a-côté, tiens à ta soeur, faut lui dire, tiens à ton frère, tiens à ton frère. N'attends pas le deuxième tour. N'attends pas du tout le deuxième tour, parce que ce qui va se passer après, le premier tour, ce n'est pas de la blague, ça sera du sale. Écoutez. De plus en plus nous allons enlever les tribulations. Et nous nous apportons à ton frère. Le monde commence à connaître déjà la tribulation. Et, en principe, le monde commence à connaître déjà la tribulation. La tribulation va aller très durée. Mais la tribulation va aller très durée. Et l'Église aura même des difficultés pour prêcher. Et la cércée aura même des difficultés pour prêcher. Pour exister. Et c'est pour cela que Jésus va enlever son Église. Et après l'enlèvement, l'Antichrist sera confirmé et il va imposer une paix de trois ans et demi. Et l'Antichrist comme de plus en plus s'il est en train de se et les 3,5 ans il va en terminer des années de la guerre mondiale. C'est le gouvernement mondial. Et il va en ce moment il va en terminer parce que à Daniel Dieu a dit un temps de temps et la moitié d'un temps. c'est 3,5 ans. Dans l'Ancien Tessama c'est l'Ancien Tessama c'était scellé. C'était pas ouvert pour comprendre. C'était pas ouvert pour comprendre. Dans l'Apocalypse le sot est ouvert. C'est un temps, c'est un an, deux ans, c'est deux ans. la moitié d'un temps c'est un an, c'est un an c'est un an, c'est un an trois ans et demi. C'est un an, c'est très clair maintenant là-bas. Et la grande tribulation, la tribulation la plus grande avec la dictature où tous ceux qui croient autrement que le gouvernement mondial seront tués. Les martyrs. Donc c'est cette ruine-là dont parle la Biblia ici. Quand ils vont dire «Père sur le thé, une ruine va les prendre. » Et quand говорят, en Biblia ici написано, что quand ils будут говорить, что есть мир et есть безопасность, наоборот, у Бога будут самые большие разрушения. Nous sommes les enfants de lumière. Le Seigneur nous a tout dit d'avance. Nous, дети света, поэтому Бог все открывает нам заранее. La presse du monde, les journalistes du monde ne nous apprennent rien du tout. Nous sommes au courant de tout. Поэтому pressa, в принципе, телевидение, mass-média, ничего намного нового не могут сказать. С Biblia мы все узнаем, мы знаем от Бога. L'Eglise est en avance dans l'information de ce que sera le monde. Et, в принципе, церковь уже знает заранее, что будет в мире. Préparons l'Eglise, préparons l'Eglise dans la sanctification pour être enlevée. Поэтому давайте готовить себя et la cérive к святости, чтобы Господь нас восхитил. Давайте готовить chrétien et s'il vous plaît, et s'il vous plaît, et s'il vous plaît, il ne reste plus beaucoup de temps, il ne reste plus beaucoup de temps. Les choses vont rapidement. Tout le contrôle. Tout le contrôle. Il est dit, que celui qui le retient, c'est ce que nous allons voir deux étalémiens. à partir de verset 1 à 12. Celui qui retient le gouvernement mondial pour le moment, c'est Satan, pour ne pas prendre le contrôle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui retient cela pour le moment. La présence du Saint-Esprit dans chaque naissance empêche Satan. Donc ta présence dans chaque, notre présence dans chaque naissance empêche Satan pour le moment. Tu, comme un verouge, si tu es un Dieu et tu es un représentant de certaine naissance, c'est pour cela que de plus en plus ils ne vont pas nous aimer. Voilà pourquoi ils vont plus plus en plus en plus en plus en plus en plus contre nous. Parce que nous empêchons Satan de faire pire que ce qu'il est en train de faire. Parce que nous 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 prévons Satan de faire de ce qu'il est en train de faire. Nous prévons nous avons encore des enfants de Dieu dans le Parlement. pour lutter contre les mauvaises lois, les anti-lois que ils veulent mettre en place pour corrompre tout. C'est les chrétiens qui empêchent ça pour le moment. la Bible dit qu'ils vont changer la loi de Dieu en ce qui est contre nature. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais Satan commence par la racine de l'humanité. Il commence par la racine de l'humanité. La famille. C'est pour qu'on détruit la famille. Behavior la famille de l'humanité la femme la femme la femme la femme la femme l'humanité l'animal Mais pourquoi maintenant il se récindir les hommes et le J'ai vu la base de l'humanité. C'est ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qu'ils sont à faire. Dans un peu de temps, vous allez voir beaucoup de mauvaises lois, et on va demander à l'église de ne pas prêcher contre cela. Au moment où on était à cette conférence, aux Etats-Unis, un état a interdit qu'on prêcher la Biblia. Le message est venu sur Internet. Les pasteurs là-bas vont faire comment? Tout délèlement au Texas. Ils ont condamné une de nos chrétiens. Une de nos chrétiens, chrétiens, qui a refusé de reconnaître un couple homosexuel. On attaque la famille. C'est la base. C'est pourquoi ils ont pris des lois maintenant dans le monde entier. Et ils veulent, pour que ces anti-christiens sont allés pour tout le monde. Après ça, il y a beaucoup d'autres lois qui sont en train de venir. Donc nous lisons 2 Thessaloniki 2, vers 1 à 12. «Да не обостит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называя вам Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, но только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истинной для своего спасения. Из-за сего пошлет им Бог бедействие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». В 3 стихе написано, «Да не обольстит вас никто, потому что доколе не придет прежде отступление». «Отступление» — это соблазн, обольщение. «Это белый конь». «Это то, что сейчас происходит, соблазн». «И также сказано, что не откроется человек греха». «Сын погибели». «Это антихрист». «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом». «Отступление в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». «В каком храме?» «Третий храм, который должен быть построен в Иерусалиме, к нему уже ведутся все подготовки к его строительству». «И в то же время ведутся подготовительные работы к построению третьего Вавилона, великого Вавилона». «Но духовное человечество, то есть верующие, готовят третий храм». «В том месте, в котором Бог указал Аврааму». «И там как бы вершина, вершина нации». «И со всех сторон, эта местность окружена мусульманскими синагогами, мусульманскими мечетями». «И когда вы, например, на данный момент приедете в Иерусалим, не так легко туда пробраться». «И возникает определенный конфликт». «И когда Равин Розенфельд приехал ко мне, мы вместе работаем, я говорю, как вы собираетесь построить третий храм, если у вас есть два москвей, как вы собираетесь построить храм, если эта местность окружена мечетями мусульманскими». «Он говорит, но Иисус грядет, и он должен восстановить свой храм». «Они сейчас золото собирают». «И это будет намного славнее храм, чтобы он соответствовал тому величию нашего Иисуса Христа». «И я говорю, но там же арабы везде, ваши братья, они там». «И там две мечети». «И нужно как бы им как-то объяснить, но это приведет к конфликту, возможно, к политическому конфликту». «Если вы уничтожите две мечети, это станет огромной проблемой». «И тогда они вообще бомбы на все нации выпустят». «И он сказал». «Бог сказал, что третий храм должен быть построен». «И Мессия придет, чтобы воссесть в этом храме». «Де говорит, что все нации, когда придет Иисус, Мессия, «собо все поклонились перед Христом, и после этого он поставит, то есть, внедритый миллениум». «Но написано в слове, что все нации должны прийти, чтобы поклониться Богу богов и Господу царю царей». «Мы собрали уже на 65% всего, что нужно, золото, то есть, всех материалов, на 65%. «И мы построим третий храм». «И он сказал, я не могу тебе публично сказать, как мы это сделаем». «И он мне позвал так в бок, в угол». «И он сказал, вот так вот мы будем это делать». «Но вам я не скажу». «Это секрет иудеев». «Мне я знаю секрет, но я вам не скажу, тем более нас смотрят по телевизору». «И они построят третий храм». «И именно в этом храме туда придет Сатана и назовет себя Богом через Антихриста». «И написано, что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». «Он говорит, что ныне вы знаете, но не допускает открыться ему свое время». «В седьмом стихе Батайна беззакония же действий, но только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». «То есть это церковь, церковь должна быть вознесена». «И после вознесения». «Как только церковь будет вознесена, мы увидим уже видимое проявление мирового господства во главе с Антихристом, и мы увидим все эти ужасающие события». «И все, что будет происходить, мы уже с вами прошли». «Когда изучали чаши, трубы и печати, и суды, связанные с ними». «Есть очень много пророческих мест из Писания, и Господь все их подтверждает». «Мы все пастыры, и мы можем читать мест из Писания из Библии, но также подтверждать реальными фактами. Заходить в интернет, искать, и затем обучать свою церковь, предоставляя им реальные факты». «Тут все это происходит сейчас и будет происходить перед нашими глазами». «Через политические системы, которые сейчас уже ныне действуют». «Но не нужно, чтобы мы были невеждами». «Так, что это происходит в конце концов?» «Но, что мы делаем?» «Мя крео и сё, что вы имеете больше повышение?» «Мой, это происходит в этом году, в котором мы говорим, что у нас очень, что все люди думают, что все будет пипеть, все будет пипеть, все будет пипеть. C'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine va le surprendre comme l'enfant de mort, c'est-à-dire une femme qui est sur le point d'arrocher. Ce sont des révélations et toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Et ce frère nous doit demander à ce que nous-mêmes nous fassons des recherches aussi pour savoir réellement ce qui se passera aussi. Parce que quand il pleut, tout le monde court et attrape sa tête souvent. Mes frères et soeurs, ce qu'il s'est passé maintenant, nous nous laissons à croire que ce genre de choses ne sont de venir. Mais ça court. Et l'accomplissement de ces choses ne vous met plus tard. C'est-à-dire à commencer. Toutes les prophéties de la Bible ont déjà commencé à s'accomplir. Et ça, ça annonce déjà des problèmes qui vont convenir. C'est pourquoi nous voyons des trucs terribles ce temps-ci dans le monde. Il y a des choses qu'on ne vous en parle pas souvent à la télévision parce que les gens se disent Oh, ça va faire plein de gens, ça va l'amener la population. Ou la population va trop s'inquiéter. Oh, ce sont des choses qui arrivent quand-même. Nous devons nous informer et découvrir tout cela. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Elle apparaîtra en dessous. Je vous remercie encore ici. Dès qu'elle sera disponible. Et la suite de ce témoage, puis ça reviendra le samedi prochain. Abonnez-vous et ne manquez pas ça. Là, on parlera des tribulations, des tas de choses. Oh, ça risque de vous étonner. Qu'est-ce que je vai. Ah, bon, je vous prie ce que tu veux. Alors, je vous remercie.